Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait à peine un millénaire ou deux. Lancoup descendait au septième sous-sol, entraînant derrière lui quelques âmes damnées, prêtes à brûler pour l'éternité. Et quand les portes de Pandémonium, la cité infernale, se sont ouvertes en grinçant, les enfers ont vomi un petit démon. Il était tout courbé du poids d'un épais grimoire qu'il portait sur son bras gauche. Il le pointait de son index droit, il a toisé la mort et lui a dit « Alors, on ne fait plus son travail ? » « L'est-il ? » a demandé Lancoup, impassible. « Je regarde le registre, je vois que tu m'apportes trois âmes seulement. D'habitude, tu m'en envoies des milliers. Regarde, la semaine dernière, à peine 500. Avant, tu me les envoyais par millions. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mon vieux, mais il va falloir te remettre au boulot. » Et là, et là, et là, une minute. Moi, mon boulot, je le fais toujours parfaitement. Les gens continuent de mourir là-haut. Maladie, tsunami, t'écouenti, à l'embarras du choix. Entre nous, je te prépare même une petite épidémie, mais je t'expliquerai. En tout cas, les gens continuent de mourir, mais c'est juste qu'ils ne vont plus en enfer. Tu les amènes où si tu ne les amènes plus en enfer ? Maintenant, je les amène là-haut. Tu les laisses à la surface ? Non, je les amène là-haut, là-haut. Au paradis ? Mais personne ne va au paradis, les hommes et les femmes sont mauvais. Leur amène sombre, elle est faite pour brûler éternellement en enfer. Attendez une minute, là. Vous allez pas me dire que vous êtes pas au courant ? Ils sont pas au courant, dis donc. Et il y a du nouveau sur le soleil. Le dieu unique, il a envoyé son fils sur terre, un dénommé Jésus. Un charpentier hyper sympa. Et bien, il a parlé aux humains, il leur a dit des tas de choses extraordinaires, il leur a fait des tours de magie, les gens ils ont adoré. Ils en ont même écrit un bouquin, d'ailleurs. Et ce Jésus-là, il leur a parlé d'un truc, ça s'appelle la rédemption. Ça vous concerne, en fait, c'est... Vous pouvez continuer à faire des erreurs, à pécher, comme on dit de nos jours, mais on vous pardonne, et comme ça, quand vous mourrez, votre âme est propre, et du coup, elle monte au paradis. C'est pour ça qu'il n'y a plus personne dans l'enfer. Ah bon ? Effectivement, non, nous, on n'était pas au courant. Ben, merci pour l'information. Je vais te prendre les quelques âmes que tu as là, et je vais en avertir le patron. Le petit démon enfermait les âmes dans des cages minuscules. Il est allé voir le seigneur des ténèbres. Le diable, il est là depuis le début. Le diable, il en a vu d'autres. Alors le diable, quand on lui a annoncé la nouvelle, le diable, eh bien, il a réagi avec le calme, avec le professionnalisme qu'on lui connaît. Quoi ? Les flammes de l'enfer n'ont jamais été aussi virulentes. Partout, aux quatre coins du royaume des ténèbres, arrivaient les démons. Ils se sont tous réunis autour d'une longue table, une table faite d'os, une table faite de sang séché, une table faite de chair putrifiée. Et au bout de cette table, trônait le diable, qui mangeait des petits chiots. Et autour de cette table, tous les démons étaient présents. Le démon de la maladie. Le démon de la guerre. Le démon de la fourberie. Même le vieux démon cahouette avait fait le déplacement. Vous connaissez le vieux démon cahouette ? Quand vous ouvrez un paquet de cacahuètes, vous prenez une cacahuète, puis une autre, une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que le paquet soit vide. Eh bien, c'est à cause du vieux démon cahouette. Il se pose sur votre épaule, et puis au creux de l'oreille, il vous dit « Allez, vas-y, prends-en une autre. Juste une petite, allez, une dernière, personne ne regarde. Une de plus, une de moins, qu'est-ce que ça change ? » Vous connaissez le vieux démon cahouette. Parce que le vieux démon cahouette, il a toujours du travail. Car les humains, dans leur folie, ont inventé les chips, ils ont inventé les M&M's, et des tas d'autres diableries de ce genre. Ce qui fait que le vieux démon cahouette, il doit être partout à la fois. Mais ce soir-là, le démon cahouette était présent autour de cette table, car autour de cette table allait être pris la plus grande décision qu'on ait jamais pris en enfer. Comment faire revenir les âmes des humains ici-bas ? Personne n'avait d'idée. Puis il y a un démon. Un démon qui avait un long cou tordu comme le corps d'un serpent. Avec, autour de ce cou, il y avait une tête, et de chaque côté de cette tête, il y avait une oreille qui pendait jusqu'à terre. Et entre ces deux oreilles, il y avait un demi-millier de dieux qui regardaient dans toutes les directions à la fois. « Moi, j'ai une idée ! » « On n'a qu'à faire exactement la même chose ! » C'était le démon de la tricherie, vous le connaissez celui-là. « Satan, tu envoies ton fils sur terre, il corrompt les âmes, et elles reviennent bien de chaud à la maison, en enfer. » Tout le monde a adoré cette idée. Oh, les diablotins, ils ont arraché leurs fauteuils, ils les ont jetés en l'air, ils ont sauté sur la table, ils ont hurlé dans les cavernes de l'éternité. Ça faisait des siècles qu'on n'avait pas eu l'idée aussi lumineuse au royaume des ténèbres. « Quelle ambiance ! » C'est d'ailleurs de là que vient l'expression « un plan d'enfer. » Le diable s'est levé et a dit « Il y a un problème. Moi, j'ai pas de fils. Il va falloir en faire un. » Et pour faire un enfant, le diable a besoin d'une femme qui n'a jamais connu d'homme. Elles sont toutes à la surface. Le diable a fait sa petite valise et il a monté les 666 marches qui mènent jusqu'à la terre. Il a poussé la lourde trappe et misère. Il est arrivé dans un paysage abominable. Il y avait du vert partout, du bleu au-dessus de la lumière qui vous éblouissait, des petits oiseaux qui vous perçaient les tympans. Et puis on n'arrivait même pas à respirer. Il y avait de l'oxygène partout. Pas la moindre vapeur empoisonnée. Le pauvre diable. Il en avait déjà la migraine. Dans le ciel, il y avait des taches blanches. Ah, ça c'est les nuages. J'aime bien ça, les nuages. Après ça se regroupe, ça devient gris, ça fait de l'orage. Et dans le champ, il y avait aussi des taches blanches. C'est pas... Ah non, ça c'est les moutons. J'aime pas les moutons. C'est mignon. Ça gère à rien. Mais au milieu des moutons, il y avait... Il y avait un truc bizarre. C'est ce qu'on appelle une bergère. Et en l'occurrence, pour être précis, une jeune et jolie bergère. Le diable, il aime pas trop tout ce qui est joli. Mais là... C'était l'exception qui confirme la règle. Quand il l'a vue, il a senti un pincement à son absence de cœur. Il avait l'impression d'avoir des chauves-souris qui lui volaient dans l'estomac. Il est allé la voir. Elle était assise sur une pierre en train de lire un livre. « Bonjour. » « Bonjour ? » a-t-elle dit sans lever le nez de son bouquin. « Alors, qu'est-ce qu'on lit ? » « Eh bien, je lis les saintes écritures. » « Saintes écritures ? » Je connais pas ça. C'est de qui ? « Enfin, voyons ces deux... » Quand elle a levé les yeux, elle a vu la créature la plus incroyable qu'elle a jamais vue de sa vie. Il faut dire que l'homme qui se présentait à elle faisait plus de trois mètres de haut. Il avait la peau entièrement recouverte de cuir rouge et de poils noirs. Au bout de ses doigts, à la place des griffes, il avait des poignards, et à la place de ses dents, il avait des sabres, et dans ses yeux, de flammes cruelles, s'évaporait. Et aurais-je oublié de mentionner ces cornes, deux énormes cornes de bouc qui les retournaient derrière les oreilles ? C'est en vidéo, je peux pas vous faire l'odeur. Quand la petite fille, la jeune fille, a vu ça, elle a réagi comme n'importe quelle personne saine de corps et d'esprit aurait réagi, elle s'est levée, et elle est partie en hurlant dans la forêt. Heureusement, dans la forêt, vivait un jeune ermite, le père Blaise, qu'on l'appelait. Ce père Blaise, il a attrapé la petite, il l'a calmée, elle lui a raconté toute l'histoire. Ma fille, le diable a jeté son dévolu sur toi, tu ne peux plus t'en défaire. Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, pourtant protégé, chaque soir, allume une petite chandelle, pose-la sur ta table de nuit, allonge-toi dans ton lit, et pense à ta journée, au bien, au mal, et paisiblement, endors-toi. Fais ça chaque soir, jusqu'à la fin de ta vie. C'est ce qu'elle a fait tous les soirs. Elle allumait une petite chandelle, elle la posait sur sa table de nuit, elle s'allongeait dans son lit, elle pensait à sa journée, au bien, au mal, et paisiblement, elle s'endormait. Un soir, on avait fait un grand feu au village, et tout le monde dansait, chantait, buvait autour. Quand on est une petite jeune bergère, on n'a pas beaucoup de distractions. Alors, une fête, c'est un morceau de paradis. Elle a dansé, elle a bu, elle a ri, elle a chanté. Et puis ce soir-là, il y avait un jeune inconnu qui avait fait irruption au village. Il était beau comme un dieu, il dansait comme le diable. Il la faisait tourner, 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 mais il faisait aussi tourner, 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 la sœur de la bergère, et les deux demoiselles ont passé la soirée à danser, à se disputer. Danser et se disputer sont deux activités qui ont un point commun. Elle donne soif. La jeune bergère est allée boire une bolée de cidre, et quand elle est revenue auprès du feu, elle a vu sa sœur dans les bras du bel inconnu. Elle a empoigné une bouteille de chouchaine et elle est rentrée chez elle en pleurant. Elle a vidé la bouteille dans son gosier. Quand elle est arrivée dans sa chambre, la bouteille était vide, elle l'a jetée par terre. Et elle s'est enroulée dans ses draps en pleurant et ivre de colère, ivre de chagrin, ivre d'alcool, elle s'est endormie. Le diable en a profité, lui, pour sortir de la bouteille et il s'est glissé sous les draps de la demoiselle. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé cette nuit-là dans cette chambre, vous le demanderez à vos parents. Toujours est-il que le lendemain matin, la jeune fille s'est réveillée seule avec un mal de crâne énorme. Ça, c'est normal. Elle a mal au ventre aussi. Oui, visible. Le jour d'après, elle avait plus mal au crâne, mais elle avait deux fois plus mal au ventre. Le jour d'encore après, c'était pire encore et pire encore et pire encore et pire encore. C'est comme si elle avait mangé du charbon ardent. Elle est allée voir le père Blaise qui l'a ausculté. Ma fille, tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas allumé ta petite chandelle, tu ne l'as pas posé sur la table de nuit, tu ne t'es pas allongé dans ton lit, tu ne m'as pas pensé à ta journée, au bien, au mal, tu ne t'es pas endormi paisiblement et le diable est entré en toi. Tu es enceinte du malin. Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais faire ? Il n'y a rien à faire. Il faut attendre, c'est tout. Ils ont attendu. Ils ont attendu et le petit ventre est devenu bien rond. Et au bout de neuf mois, ce ventre gonflait et se dégonflait dans un bruit de tonnerre. Brrrr. 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 Elle a couché et le père Blaise a récupéré un tout petit bébé. Et vous savez, un bébé, quand ça vient tout juste de naître, c'est moche, c'est plein de placentas, c'est à moitié beau, c'est tout fripé, c'est pas très beau. Et bien ce bébé-là, il n'était pas comme les autres parce que ce bébé-là, quand il est né, il n'était pas moche. Oh non, 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 il était monstrueux comme son père. Il avait de la peau de cuir rouge, des poids noirs, il avait des petits poignards au bout des doigts, des petits sabres dans la bouche, des étincelles dans les yeux, des petites cornes tordues sur le front. Et il ne pleurait pas comme font les bébés. Ah non, non, lui, il ne pleurait pas. Il hurlait. Un hurlement à vous glacer le sang jusqu'à la fin de vos nuits. Ça faisait un genre de C'est pas normal quand les bébés font ça. Le pauvre père Blaise, il s'est retrouvé avec sa créature ribamme dans les mains. Il a respiré un bon coup et il a fait la seule chose qu'il avait à faire. La seule chose que n'importe qui aurait fait à sa place. Il s'est saisi de l'enfant et il l'a remis dans les bras de sa mère. La pauvre, elle pleurait avec ce ment sur son corps. Qu'est-ce qu'il allait devenir ? Qu'est-ce qu'il allait devenir ? Elle a pleuré quand la première larme a coulé le long de sa joue. Elle est venue se poser sur le front de l'enfant. Il s'est passé quelque chose de miraculeux. Quelques poils sont tombés. Elle a pleuré, pleuré encore et tous les poils sont tombés. Ses yeux sont devenus clairs. Ses dents sont devenues blanches. Ses petits gants se sont effrités, envolés comme des feuilles d'automne. Et il ne hurlait plus. Il riait. C'est miraculeux, un bébé qui rit. Quand il a vu ça, le père Blaise, il n'a rien su dire. D'autres corps, Marzine, Marzine ! Marzine, c'est du breton. Ça veut dire merveille, ça veut dire miracle. On a décidé d'appeler l'enfant comme ça. Marzine. Forcément, une histoire pareille, vous en doutez, ça a fait jaser au village. L'histoire, elle a tourné. Elle a paru dans les villages d'à côté et dans les villes encore plus loin. Et vous savez comment c'est, les histoires, quand ça voyage, il y a des mots qui changent, les situations qui ne sont plus exactement les mêmes. Ce qui fait que cet enfant, dans certains villages, on l'appelait bien Marzine, mais dans d'autres, on l'appelait Mirzine ou encore Myrdine. J'ai même entendu des villages où on appelait cet enfant Merlin. Eh oui, le fils du diable. Cet être miraculé était l'être le plus exceptionnel que la Terre ne connaîtra jamais. Merlin, l'enchanteur. Sous-titrage ST' 501